Qui suis-je? Je suis le père René Latourelle, jésuite, et mon intention aujourd'hui, c'est de vous parler d'un des plus beaux sujets qu'il soit. Je vais vous parler de saint Jean de Mégétate et des martyrs canadiens. Alors, en 1593, c'est la maison de Belboeuf, il sera en huronie en 1625. Mais pour lui, il n'a pas été facile parce que, par tradition de famille, il y a de la tuberculose dans sa famille. C'est bien que durant ses années de régence, il a dû interrompre ses années de régence pour prendre une cure qui s'est terminée avec son sacerdote. Il a préparé son sacerdote en soignant sa de la tuberculose. Et en 1625, il est arrivé à son provincial, le fameux père Coton, qui était, comme vous le savez, l'aumônie du roi à l'époque. Et il a demandé à passer au ministère de la Nouvelle-France, ce qui lui a été accordé. C'est bien qu'en 1625, avec un petit groupe de cinq ou six, il arrive en Nouvelle-France. Et il a voulu y aller tout de suite en huronie. Il n'a pas plus réussi parce que les hurons ont jugé qu'il était trop présent pour leurs canaux. Il n'a pas pu passer. Il a été retardé d'un an. Pendant cette année-là, il est allé accompagner les Algonquins de Québec dans une chasse d'hiver, cinq mois d'hiver avec les Algonquins. Et là, il a goûté, il a goûté, il a goûté et enfin, il a réussi à monter en huronie. Et à ce moment-là, il n'y avait strictement rien. C'était leur intérindière, c'est le temps missionnaire. Mais il y avait un avantage. Les hurons étaient une tribu qui était sédentaire. Donc, il était plus facile de travailler à décontratir. Et c'est ce qui a amené Béber à s'installer. Mais au début, il a mené la vie des hurons avec les hurons, dans des cabanes. Il a presque renoncé à sa culture. C'est fort. Mais pour simplement se laisser envahir par la culture. Une chose que je trouvais à Réussi, il cherchait, comme il disait, des points d'entrée pour l'Évangile dans leur bosse. Par exemple, disons, dans le culte des morts, c'était un avant-poste pour l'immortalité. Dans le culte du grand esprit. Pour moi, c'est Dieu, il ne savent pas, mais c'est Dieu. Alors, il cherche, tu sais ça, c'est beau le mot, des points d'entrée pour l'Évangile. En réalité, ce qu'a de plus grand chez lui, c'est qu'il a rendu le Christ visible sur les hurons. Il n'avait qu'à le regarder. Jésus-Christ, c'était lui, c'était lui avec ses gestes. C'est son souci d'inculturation. Moi, je pense que c'est un des très marquants de Réussi. Imaginez, ces gens-là n'avaient même pas de langue écrite. Il n'avait pas parlé, mais il n'avait rien d'écrit. Il a passé cinq ans à d'étudier la langue. Vous savez comment il procédait? Il faisait venir des petits-enfants. Il leur montait des enseignants, mettant un chaudron. Alors, Brebeuf regardait le chaudron. L'enfant disait le mot à Huron et Brebeuf translittérait le mot en français. Mais, comme disaient Brebeuf et Shumano, ils sont des petits moquants. Ils rient de nous à pleine journée. C'est un des plus grands sacrifices. C'est le translittériste qui nous dit du Huron au français. C'est lui qui a donné le premier dictionnaire Huron, la première grammaire Huron. Et tous les missionnaires qui venaient avec Brebeuf comme professeur. Il dit, il y a des jeunes qui sont pleins de générosité. Il dit, on va aller en mission, on va aller convertir, on va aller convertir. Il dit, il faut leur montrer tout ce qu'ils ont aussi à souffrir. Et c'est ce qu'il va décrire. Il dit, pour des yeux trop humains, les misères semblent intangrables. Après un voyage en canot, bien décrit, dans des conditions libres, il n'y a pour recevoir le nouveau missionnaire qu'un logement si misérable qui ne s'entoure pas de pareil en France. Une natte vous servira de lui. Les puces et les maringouins et la vermine seront vos compagnons nocturnes. La languronne sera votre saint docteuse décapable. Il vous faudra résoudre d'être assez longtemps muet parmi ces barbares. Et ce sera beaucoup quand vous commencerez à bégayer au bout de quelques temps. L'hiver ne diffère en rien de celui de montagne qui l'a connue. Cabane bâtie de simples écortes, le vent, la fumée qui passe au terre, les fois des tempêtes qui durent 4 et 5 jours, on reste enfermé avec la fumée et avec les chiens. Sous-titrage ST' 501